Une sortie au centre-ville d'Ottawa est réussie qu'on se gâte avec une queue de castor. Même Barack Obama y a goûté lors de son passage en 2009 ici même à Ottawa. Mais connaissez-vous ce produit local? J'en ai quelques-unes avec moi et je vais faire le grand bonheur des gens en leur en offrant pour leur faire découvrir ou pour en apprendre davantage sur cette fameuse queue de castor d'Ottawa. Vous venez d'où? Belgique. Avez-vous déjà goûté à une queue de castor? C'est la première fois. Sais-tu d'où viennent les queues de castor? Je pense Québec. Moi, je dirais Ottawa. Québec? Ils viennent d'ici. Ottawa? Bonne réponse! Savez-vous quel âge a la queue de castor? Hum! Ça doit avoir 50 ans. 30 ans. 50 ans. 82. Je pense que c'est 60 ans. 38 ans. No way! Connaissez-vous le créateur de la queue de castor? A. John Beaver. 2. Grant et Pam Hooker. Et c'est Jacques et Madeleine Boulerice. Je vais aller avec John Beaver. Pourquoi? Parce que Beaver-tel, Beaver, je sais pas. John Beaver. Est-ce que les gens sont des gens que je dois connaître eux autres? Je vais prendre Jacques et Madeleine. M. Beaver. Notre troisième choix, Jacques et Madeleine, parce que c'est des francophones. Et pour moi, la culture de la queue de castor, c'est lié à la culture francophone, francotarienne. Numéro 3. Non, la bonne réponse, c'est Grant et Pam. On trouve les queue de castor au Canada, mais on le trouve un peu partout à travers le monde. Essaye de deviner où on peut le retrouver. À New York. En Suisse. Costa Rica. La France. Italie. Non. Belgique. Non. On peut le retrouver au Japon, Corée du Sud et en Arabie Saoudite. Voilà. Merci beaucoup. Je ne le savais pas. Le Japon. Le Japon? Bravo, Côte-Castor. Quelle est votre saveur préférée? Moi, c'est l'original. Celle-ci avec un petit peu de sucre brun, un petit peu de cannelle. C'est super bon. Ça a toujours aidé, la cannelle et le sucre? Moi, c'est noisettes. Eux au fromage et l'ail. Cannelle et sucre. D'habitude, je prends avec... je crois que c'est de la cannelle ou du sucre dessus. En tout cas, quelque chose de sucré. Traditionnel. Avec du Nutella. Avec du Nutella. Et c'est quoi votre souvenir le plus marquant, une anecdote que vous avez vécu autour des queues de castors? Bien moi, je suis venue étudier à l'Université d'Ottawa quand j'étais dans ma début vingtaine. Puis c'était vraiment manger ou déguster une queue de castors sur le cannel rideau. C'était fantastique. Nous, on a grandi à Kingston, puis on faisait deux heures de route pour venir patiner au cannel. Puis c'est ça. On savait que si on faisait un certain montant de temps sur la patinoire, notre père nous achetait une queue de castors. Première fois que j'ai parlé à mon petit garçon à propos de ça, il avait cinq ans, il lui disait, va manger une queue de castors. Puis il dit, ooh! On a fait du ski avec mon père. On arrêtait toujours prendre un queue de castors après on a fait du ski. Puis c'était un souvenir que j'aime beaucoup. On est tout le temps sales quand on en mange. Merci. 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 Merci.